Bonjour et bienvenue pour cet épisode un peu spécial de The Long Dark qui va être sûrement suivi, en tout cas j'espère si on survit évidemment, de trois autres épisodes pour les quatre jours de nuit de l'événement de Halloween pour The Long Dark. Donc on avait fait ça déjà l'année dernière, ça s'est bien passé, sauf que j'ai pas eu la récompense pour le premier jour car je me suis pris en fait un peu trop tard. Grosso modo il faut survivre 8 heures en 4 jours, donc 2 heures par jour, et nous avons 4 jours à survivre. Donc il va le faire tout le temps nuit, on va avoir des ressources un peu spéciales pour nous donner pas mal de calories, c'est pas extrêmement dur à faire, mais voilà, on va directement se lancer, parce que je sais pas quand le deuxième jour en fait va compter, je vais expliquer ça plus tard. Donc 4 Days of Night, ça me rappelle toujours ce film avec les vampires et tout ça, donc c'est du 27 au 31 octobre, donc on y va, temps restant, il reste 9h, oh on a le temps, pourquoi j'ai commencé à jouer maintenant ? C'est bon on a le temps, on se retrouvera après, non je déconne. Donc il reste 9h, donc on va devoir tenir 2h, et après on peut toujours continuer à jouer, mais ça sert à rien du coup, c'est pas comptabilisé, donc il va falloir attendre le 28, on est déjà le 28 pour nous, enfin bref, c'est un peu spécial comment ils comptent pour eux. Mais voilà, on est au jour 1, il nous reste 9h, on doit se faire vivre 2h, et après 2h j'arrêterai la vidéo, et je reprendrai donc demain, et ça sera un nouvel épisode, etc. Donc on va faire comme ça. Voilà. Désolé si l'intro est un peu farfelue, j'essaye d'expliquer au mieux de ce que j'ai en tête, et c'est vrai que je suis assez content d'avoir cet événement. On va faire comme si Ellie était partie pour l'aventure aussi. Donc du coup il n'y a pas de mode à choisir. On va activer ça, et ça, du coup on n'a que ça. Et on va l'appeler Ellie Halloween. Je pense que le jeu n'est pas en intrus, non il n'est pas en intrus, il est en... juste difficile, juste en dessous d'intrus je crois. C'est parti. Juste en dessous d'intrus, donc c'est pas très... Niveau survie, genre calories, nourriture et tout ça, c'est pas extrêmement dur. Genre ressources, c'est pas dur. Par contre comme j'ai dit, c'est tout le temps la nuit, donc déjà il faudrait vraiment une source de lumière et tout ça. Et après il y a beaucoup de loups et de bestioles. Donc ça c'est un peu un problème. Enfin ça il faut faire attention en tout cas. Hum... toujours un, les ténèbres silencieuses. Et à chaque fois il y a un titre et tout ça. Honnêtement ce truc est vraiment cool. Je sais exactement où on est. Je voulais y aller en plus. Je veux rester en... temps restant, pardon. Deux heures. Oh yes. Je sais exactement où on est. Par contre... Moins de 30, ok on va se bouger les fesses. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge prise. Mais le problème avec cet événement, c'est que normalement je suis beaucoup plus posé. Et vous l'avez sûrement remarqué dans l'intro et tout ça. Normalement je suis beaucoup plus posé quand je joue à The Long Dark. Parce que... Comme j'ai dit, The Long... Ok, ça c'est un crâne. The Long Dark c'est assez... C'est de la planification par rapport à où vous allez bouger et tout ça. Et tout ça. Enfin voilà, c'est ça quoi. Donc j'aime bien être posé pour jouer à The Long Dark. Et là c'est vrai que vu qu'on est un peu pressé par le temps. Plus ou moins. Bah du coup... J'ai voulu me lancer directement. Est-ce que la maison elle est là ou là-bas ? Je crois qu'elle est là-bas. Donc ce qu'on va faire nous, on va directement... Alors attendez, ça fait un petit moment que j'ai pas fait cette zone. Ouais, je crois que c'est là. C'est la station-service. On est sur l'autoroute, si vous l'avez pas remarqué. Si vous le saviez pas. On est sur l'autoroute. Excusez-moi, j'ai vraiment... La gorge enrouée. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait cette zone. Ça va me revenir petit à petit. Mais normalement on est dans la bonne direction. Normalement. On verra quand on sera un peu plus sur la... Sur les côtes de toute façon. Ah oui, aussi... Alors si je me rappelle bien... Alors j'ai pas lu honnêtement la description cette année. Mais je pense que c'est exactement la même que... Qu'avant. On va prendre ça. On va prendre ça. C'est que la première nuit... Euh... Y'a pas d'animaux dangereux, je crois. Y'a pas de loups, y'a pas de... Y'a rien. Oh putain, on va être jacquante. Je vous l'ai dit que ça allait être assez simple pour survivre. Je crois qu'il n'y a pas d'animaux dangereux. Oui non, on est au bon endroit. Et après, la première journée... Enfin la deuxième nuit, pardon. Ils vont commencer à venir. Et après ça va être de pire en pire en fait. Donc en gros le conseil ça serait... On va dire de... De faire un gros stock de ressources la première journée. Et après c'est de... Bah de pas bouger en fait. De pas bouger de votre camp. Pendant les trois jours qui restent. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin les trois nuits qui restent plutôt. Mais bon. Nous on va pas le faire parce que sinon ce sera un peu chiant. Nous on se fera un peu chier. Donc nous on va... On va faire comme d'habitude. On va... On va regarder un peu ce qu'on a ici. Et puis après on va faire... On va avancer. Je parle de... J'ai pas... J'ai pas lu la description. La description est juste là. Je la lirai après. D'abord on regarde ce qu'on a autour. Le problème c'est qu'on a pas de... De lampe. Alors. On va directement aller dans la station. Parce qu'on va dire que c'est là qu'on a plus de chance de trouver une lampe. Donc on va d'abord faire la station. Sinon on fera une torche ou un truc comme ça. Parce que la station il y a toujours des bons objets à l'intérieur. C'est parti. Bon on voit rien. Alors. Les animaux ont disparu. Profitez-en pour explorer et rassembler des provisions pour les longues nuits qui vous attendent. Survivez au moins deux heures en temps réel pour progresser et obtenir la récompense dans 4 JDN. Honnêtement on voit pas grand chose. Est-ce qu'on peut faire quelque chose. Ah. Ça a changé. Ça c'est... Ah ils ont changé le... D'accord. Ah j'ai pas joué. Ah oui. Je devrais préciser aussi. J'ai pas joué depuis la mise à jour pour l'épisode 3. Donc du coup je sais qu'on m'a dit pendant que j'étais en stream qu'ils avaient changé un peu les menus. Donc bah voilà. Ils ont changé les menus. Donc on a que Fagoda. Je suis perdu. Torche. Ah oui Torche il nous faut donner de combustible. On a pas de combustible. Juste il va la vache. Ça va être un peu embêtant. On pourrait mettre le feu là. Mais est-ce qu'on a du... On va allumer ça. Comme ça on récupère des torches. Voilà tout simplement. Là je crois que c'est bien. Et on va faire le tour des bâtiments et tout ça. Et comme j'ai dit. Ça va pas être très compliqué. Donc là on utilise les ressources. Il y a pas de problème. Il y a juste les Fagodin. J'espère qu'on va pas tous les détruire. Et c'est parti. On va mettre ça et ça. Voilà on a 3 heures de feu. Bon déjà on va faire le tri un peu de ce qu'on a. Ah on a des allumettes c'est cool. Euh on a ça un peu. De friandises. Ah oui les friandises. Donnent énormément de calories. 2500 de calories. Euh on a que ça. Et après on a des vêtements. On a un sac de couchage aussi. Mais honnêtement on a commencé dans une zone ultra simple. Donc euh... C'est pas vraiment... C'est pas vraiment difficile. Mais en tout cas on est pas dans le noir. Ça c'est bien. C'est pour ça que je voulais récupérer un peu des morceaux de bois quand on était sur le chemin. Parce que s'il faut fouiller les bâtiments en étant dans le noir. Enfin c'est pas intéressant pour vous pour regarder. Donc du coup on fait ça comme ça. Très bien. Du kaffir. Du kaffir. Euh du coup on a pas d'eau. Aussi. On a pas d'eau. On va devoir faire de l'eau. On a ça. Très bien. Boire du café. Non. De l'eau. Très bien. C'est pas mal. On va avoir plein de tasses de café. Vous avez vu les allumettes. Comment c'est simple. Oh la vache. Est-ce qu'on a chaud ? Ouais on a chaud. Non j'avais déjà fouillé là. Bon bah voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc après si vous commencez le jeu. Que vous êtes pas trop euh... Que vous savez pas trop comment on va dire survivre efficacement et tout. Euh comme c'est dit. Euh... Faites des ressources en fait. Faites des ressources au début. Et après euh... Et après évidemment euh... Essayez de sortir le moins possible. Ah bah là on a une lampe. Très bien. Ah la la cuvette. Et après vous sortez le moins possible. C'est le plus simple en fait pour euh... Pour survivre. Mais bon. Est-ce que c'est le plus drôle ? Non pas vraiment. Euh... Aussi je voudrais bien trouver euh... Euh... A l'extérieur il y a des citrouilles. Normalement. Normalement. Il y a des citrouilles. Oh parfait. Euh... Où il y a des récompenses. Enfin des ressources. Et du coup je voudrais bien en trouver. Donc on va essayer de faire ça aussi. Oh mon dieu tout ce qu'on trouve quoi. C'est fou. Mon dieu. Oups. Ah derrière là. Enfin faut faire un tri après hein. Faut faire un tri. On va avoir trop d'objets sur vous. FIRE STILL. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je rêverais d'avoir FIRE STILL. Sur l'autre partie. Je sais plus si on en a un an. Je pense pas. Je suis quasiment sûr. Sur notre survie du week-end. Ah l'eau 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 l'eau. Merde. Euh... Bouille dans 4 minutes ça va. J'avais complètement oublié le coup de l'eau. Il y a sûrement des gens en regardant la vidéo sur lui. Non mais. Est-ce qu'il va regarder son eau ou pas ? Ça me stresse. Euh normalement pour la... Pour la nourriture on va trouver que des friandes je crois. Alors après on pourra bien sûr euh... Quand les loups et tout ça. Enfin quand les animaux reviendront. On peut... On peut tout simplement... Ah oui pour loup on peut faire ça aussi. C'est vrai que j'avais pas pensé. Euh... On peut tout simplement chasser. Et après faire cuire de la viande et tout ça. Mais... C'est de la... C'est du temps perdu. C'est du temps perdu. C'est du temps complètement perdu. Vu le nombre de calories avec euh... Avec les bonbons. Enfin les friandises. Euh... Je pense qu'on est bingo. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on a fait le... Je pense qu'on a fait le tour. Oh. Pas tout à fait. Non je vais regarder un peu dans les... Dans les coins et tout ça. Mais je pense que... Ouais. Je pense qu'on a tout. Oh. Je sais pas si on va tomber sur des arbres. Oh c'est quoi ça ? Il y a un truc là on est d'accord ? Ah ah là. Encore une heure. Euh ok. Est-ce qu'on peut en mettre deux ? Ouais on peut en mettre deux dans le... Alors on va faire euh... L'eau. Cuir. Eau. Cuir. Ok c'est parfait. Euh... Maintenant faisons le tri un peu de ce qu'on a. Alors déjà en vêtements. En vêtements on a ça en plus. On a les mitaines. Aussi. Et pour les chaussures on a des très bonnes chaussures je crois. Alors bottes de ski trouées. Bottes de travail. Bottes de ski. Ah. Ouais mais c'est bottes de ski abîmées quoi. Protège bien contre le vent. Alors on va garder pour l'instant ça. Comme ça ça évitera de nous les... De les réparer. Il faudrait qu'on se fasse un truc pour la tête aussi. Parce qu'on va... On a des risques de gelure. Euh... Si on n'a pas de bonnet. Donc faudra voir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors on a des... Ok. Des médicaments et tout ça. Pour l'instant on va faire comme ça. Voilà très bien. Le café on le garde sur nous. Le métal. Est-ce que le métal on va en avoir besoin maintenant ? Je dirais non. Couteau on le garde. Fais-le aussi on le garde ça. On a une hache. On a du kérosène pour la lampe. Très bien. Ravitaillé. Voilà on a une lampe qui est pleine. On a des balles. Ça on le laisse. Celui-là on le laisse. Voilà voilà. On va pas passer trop de temps à ranger. C'est juste le début. Y'a quoi ? Y'a un autre ? Voilà. Bouie dans 13-12 minutes. Ok 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 ça marche. Donc maintenant on a la lampe. Donc lumière c'est bon. Eau c'est bon. Parce qu'on a récupéré l'eau des toilettes aussi. Calories on a deux trucs. On a deux bonbons. Euh c'est pas mal. Quatre minutes. Vingt-sept minutes pour ça ? C'est fou quoi. Voilà très bien. On va faire brûlir le café. Euh et on est bien. Et on est bien. Donc on en fait bouillir deux. Dix minutes pour faire bouillir le café. C'est bien. Combien on a d'eau ? On a à peu près trois litres. Est-ce qu'on en fait plus ou pas ? Euh non. Non on va pas faire plus d'eau. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'on va prendre l'eau des toilettes tout simplement. Il y a plein de maisons aux alentours. On va prendre l'eau des toilettes. Donc je veux juste faire encore les trois doses de café là. Et euh... Et après bingo ? Et après on se casse ? Et après on va explorer la map. Euh... Ouais. Ouais ouais ouais. Et après on va explorer la map. Les plumes on s'en fout parce qu'on va pas les utiliser. Ça on va déposer de là. Ça va être notre camp pour le moment. Et je pense que... On va reprendre celui-là. Et on va en faire... Voilà. Et euh... J'aime bien la couleur là du... De l'écriture ça a changé aussi. Maintenant c'est jaune. Avant c'était pas comme ça. Euh... On va faire donc la map. Et je pense que pour cet épisode c'est ce qu'on va faire. On va passer... On va passer notre temps à chercher la map. Enfin on l'a fait en entière. Genre on se balade et on essaye de trouver des choses. Je pense que c'est le mieux. Euh... On va faire les bâtiments évidemment. Donc cet épisode ça va être ça. Ça va être trouver des bâtiments et tout ça. Et visiter en fait. Donc comme ça on passe un moment tranquille. Euh... Ce qu'on peut faire par contre c'est les rouleaux. Recycler. On va faire ça. Ah oui c'est 10 minutes quand même. Ok bien. Euh... On va encore faire... Quoi ? Aucun leurre... Ah pardon j'ai appuyé sur la touche. Et on va encore en faire un. Euh... Désolé si je suis un peu lent. Encore une fois. Je me suis pris un peu la va vite. 4 fagotins ? Putain. On devrait être bon. Euh... On a encore 9 minutes. Ah ! Hop là. Héhé ! Comme ça on a des torches. Et voilà. C'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on récupère des torches. Euh... Est-ce qu'on prend les... Les choses là pour faire de l'eau et tout ça ? Non on va pas le prendre. Par contre... Voilà tout est chaud. Très bien. Donc euh... Hop ça on boit. Voilà. Et on sort. C'est parti ! A la découverte de la carte. Fatigue réduite. Alors est-ce qu'on fait tout... Ah... Est-ce qu'il faudrait faire... Ouais il faudrait faire les... Ouais. Ouais. Et il faut faire les... Les véhicules aussi. Ça risque de prendre un peu de temps. Honnêtement on a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que... Que j'ai fait du café. Est-ce que j'ai mis un raccourci pour les lumières ? Je me rappelle plus si j'ai mis un raccourci pour les lumières. On touche. Bon c'est pas grave. Faudrait que je le fasse. C'est vrai que pour aller plus vite et tout ça. Pour que ce soit plus... Plus agréable. Que je passe ce... J'aime... En fait je voudrais ne jamais avoir à passer dans le menu. Ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment vraiment cool. Pour l'instant on prend tout parce que... Pour l'instant on prend tout parce qu'on a de la place. On est pas lourd. C'est un peu l'endroit où je voudrais aller dans ma survie. Quand on aura fini de se débattre avec l'ours et tout ça. Parce que c'est vrai que cet endroit est quand même bien riche en tout. Il est très simple à naviguer. Il est très très sûr aussi. Bon bien sûr il y a des endroits qui peuvent être dangereux évidemment. Mais il est plus ou moins safe. Il faut se rappeler. Il faut des... Il faut les... Il faut faire un bonnet. Il faut faire un bonnet à tout prix. Parce que sinon on va avoir des prins avec le froid. Là il y a plein de rideaux. Je vais voir. On va faire les rideaux... Et on va faire les rideaux dans le noir. Parce qu'on peut le faire les rideaux dans le noir. Donc on va éteindre la lampe et après on va faire les rideaux. Comme ça, ça évitera d'utiliser de la lampe. Est-ce qu'il y a un étage ici ? Non. Voilà. Voilà, très bien. Fatigue réduite. On va continuer sur les cafés ? On en a trouvé encore des nouveaux. Fais voir un peu. Non, c'est où les cafés qui sont pas faits ? C'est là. Bah merde, c'est où la boîte normalement ? C'est dans quelle catégorie ? Ah bah oui, c'est là, celui bête. Oui, on en a encore 5. Donc, ça va. Réchauffement, fatiguant, du très bien rideau. C'est pour qu'on reste éveillé le plus possible, en fait. Et après, on ira dormir au bout des 2 heures. C'est tout simplement pour ça. Donc voilà. Alors. Il nous faut... Ça. Voilà. Mais j'aime... C'est pas mal. C'est pas mal, ce nouveau... Ce nouvel interface, comme ça. Genre là, il y a les vêtements. Là, il y a tous les outils. Enfin, c'est pas vraiment les outils, en fait. C'est ce qu'il faut crafter avec des outils. Là, c'est pour le feu. Là, c'est le soin. Ouais, non, c'est... Honnêtement, j'étais habitué à l'ancien, donc ça va me prendre un moment de m'habituer avec celui-là. Mais oui, c'est pas mal. C'est pas si mal. De toute façon, s'ils ont pensé qu'il fallait le faire, si c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Voilà, très bien. Donc maintenant, on a les extrémités du corps qui sont protégées. J'ai pris les bottes, c'est pour ça. C'est pour récupérer le cuir si jamais on en a besoin. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on en ait besoin. C'est parti, on continue. Ouais, on a perdu le bonus parce qu'on était en train de... De crafter notre... Notre casque, là. Notre casque. Vous savez de quoi je parle... Oh, on a même eu. On a récupéré une loupe. Vous m'expliquez comment on va la faire fonctionner ? On va allumer la lampe, on s'en fout. Vous m'expliquez comment on fait fonctionner la loupe ? Alors, il y a toujours un problème avec cette lampe, c'est que quand vous regardez comme ça... Est-ce que ça ne vous éblouit pas ? Genre la lumière sur la droite. Est-ce que ça n'éblouit pas un peu ? Et du coup, on ne voit pas trop ce qu'il y a à l'horizon. Je ne sais pas, moi ça me fait cet effet. On va prendre un peu de bois, quand même. Du coup, on ne risque rien. C'est vraiment le moment de se balader. Je voudrais bien trouver un revolver. Le revolver, je n'ai toujours pas testé. Tissus, très bien. On a encore, je crois, 2 litres de fuel pour la lampe. Donc, je me permets d'allumer. Parce que si on essaye d'économiser les choses et tout ça, ça ne va pas être intéressant. Regardez, on s'en fout d'économiser. De toute façon, une fois que les 4 jours sont passés, on ne pourra plus y jouer à ce mode. À cette partie, même. Donc, autant y aller. Après, on ne va pas prendre de risques non plus. On n'est pas là pour crever. Mais voilà, on va utiliser les choses. Sinon, ce n'est pas marrant. Oui, il y a des petits plats comme ça pour les bonbons. Ça aussi, il faut les regarder. Ah oui, je parlais des citrouilles que vous pouvez trouver à l'extérieur comme ça. Ces citrouilles-là, elles ont un feu magique. Non, j'appelle ça un feu magique. C'est-à-dire que vous allez vous mettre à côté et ça va vous réchauffer. Peu importe le temps, même s'il fait moins de 150 000 degrés à l'extérieur, ça va quand même vous réchauffer. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal ces citrouilles, en fait, pour se balader. Parfait. Donc, si vous en trouvez, vous mettez à côté. Il y a au moins 2-3 bonbons à l'intérieur. Donc, le niveau calories, il n'y a pas de problème. Pas besoin de faire des économies. Et surtout, c'est que ça va vous réchauffer. Peu importe le temps. Qu'est-ce que tu fais ? What ? Oh ! Pardon, j'ai appuyé sur la touche de ranger. Et ranger, c'est... D'accord. Si vous rangez la lampe, il l'éteint automatiquement, en fait. Vous appuyez, il l'éteint automatiquement, il l'arrange. Alors que quand vous voulez l'éteindre, en fait, vous devez faire ça. Ça, c'est un truc à savoir. Ça, je ne savais pas. Je me demande s'il fait pareil avec... Enfin, il, elle. Elle fait pareil avec les torches et tout ça. Est-ce qu'elle l'éteint automatiquement et là, elle l'arrange ? Avant d'aller plus loin, on va faire encore peut-être des voitures autour. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. Mais on va aller au garage pour se vider les poches parce que là, on a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, on va être lourd, là. Avec toute l'eau et tout qu'on récupère, ouais. Là, on va commencer à être lourd. On va faire ça. Très bien. Ouais, risque d'entorser. Ça commence. Hop, hop, hop. Ok. On est très bon. On est très, très bon. On a fait cette voiture. Si le capot est ouvert, je dirais non. Enfin, si le capot est fermé, je dirais non. Non, il faut que si. Ah. Ils auraient dû dissocier les touches pour allumer et pour récupérer les objets par terre. Parce que quand vous vous trimballez avec une lampe, c'est quand même bien la merde. C'est quand même bien, bien chiant. Je pense que je peux utiliser ça. Ah ben putain. Tout ce qu'il y a. Ah la vache. Mon dieu. C'est... Mais c'est pas... C'est pas une survie là, c'est les vacances. Là, là c'est... Là on est en vacances, quoi. Il n'y a pas d'autres mots. On est à combien ? On est à une vingt-et-un. Enfin, putain, je ne sais même pas lire une vingt-neuf. Là aussi, des fois, il y a des trucs cachés. On va faire cette voiture-là et on rentre. On va déposer nos objets et tout ça. Puis après on va aller là-bas et puis on continue le long. Etc, etc, etc. Ok. Est-ce qu'il y a une touche pour aller à l'avant et à l'arrière de la voiture ? Est-ce qu'ils ont rajouté ça ou pas ? Avec la dernière mise à jour. Je pense qu'ils ne le mettront jamais. Ah, botte de skin neuve. Bah du coup là, on va voir si les stats sont mieux ou pas. On va prendre des cailloux aussi. Je sais pas. Pourquoi ? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'on va balancer des cailloux sur des lapins. Ou alors sur des loups. Pour les énerver. Hein ? Pourquoi pas. Alors. Résultat des cours. C'est qu'on a beaucoup de conneries. Alors déjà, on va manger ça. Comme ça, c'est fait. Voilà. Putain, on a même pas tout fini, quoi. On a encore trois cafés. On a tout ça d'allumettes. Qu'est-ce que je fasse avec tout ça, moi ? Qu'est-ce que je fasse, moi ? Ok, alors attends. On va jeter des choses ici. On va jeter des choses. Tissus. Tissus. Quoi que non, on va devoir réparer nos vêtements. Je vais peut-être déposer les trucs par terre, en fait. Bon, les allumettes. Bon, oui, les allumettes, on va pas tout garder parce que là, c'est un peu débile. Là, ça, ça, après, on a les allumettes de bois. En carton, il y a moins de pourcentage, mais là, on en a 72, donc autant les garder. Après, on a les allumettes de bois. Ou alors, on peut prendre que les allumettes de bois, ça passe aussi, honnêtement. Ça. Alors, les vêtements, en fait, on va voir un peu. Alors, quand elles sont à 100%, elles sont mieux. Ouais, elles sont mieux en tout, en fait. Donc, on va porter ça à la place. Ça, on jette. Ça, on jette. Alors, vêtements, on a un pantalon de cargo. On peut entendre le travail troué. Très bien. Alors, on va devoir réparer ça. Et ça, c'est... Comme ça. Très bien. Mouffle en laine. Et ça, c'est polaire. Je sais pas. Ça, là, elle protège plus de l'eau. Donc, c'est mieux. Enfin, pour moi, c'est mieux. Ok, ok. Là, on a des bons vêtements. Là, on a des bons vêtements. C'est cool. Très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Euh... On est à 30 kilos. Putain, on est à 30 kilos. Qu'est-ce qui nous pèse autant, ça ? Ça, on n'en a plus besoin. Pour le feu, ça, on n'en a plus besoin. Transférer tout. Il y a le livre aussi. On s'en fout. On ne va pas l'utiliser. Je ne le trouve plus. C'est bien. On va classer par poids. Ah, ah, ah. Ok, très bien. Les bottes... Oh, la vache ! Oh, 4 kilos, quand même ! Ouh, ça fait mal, ça. C'est des bottes de ski, mais 4 kilos, ça fait quand même bien, bien mal. Du coup, là, nous, ce qu'on va faire, c'est mettre ça. Ah, très bien. Est-ce qu'on fait du feu ? Est-ce que là, on pourrait faire du feu, honnêtement ? La lunette, bois, firesteal, on ne peut pas. Ah oui, la... Ça aussi, il faut qu'on le jette. Ça ne sert à rien, du coup. Voilà. On va faire... Ah, on n'a pas beaucoup de bois, je crois. Ah, merde. Est-ce que je voulais faire un peu de café, en fait ? Le temps qu'on fasse encore le tour de la zone. Je ne sais pas. C'est peut-être fait une connerie. On a 1h20. Le café, on va faire le thé aussi. Ok, très bien. Ça. Ça, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Ça, c'est pour le fusil. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire ? Pas vraiment. Ah oui, je voulais réparer les vêtements. 30 minutes, c'est parti. Et on va brûler notre thé, non ? Ah, non. Ah, ben non. Parfait. Tisane. Enfin, j'ai dit thé, mais c'est tisane. Évidemment. Alors aussi, c'est plutôt sympa. Je crois qu'ils vont vous donner beaucoup... Voilà, parfait. Vous allez beaucoup trouver de choses pour la visibilité. C'est-à-dire, genre, les fusées et tout ça de détresse. Parce qu'on est dans la nuit, en fait, tout le temps. Donc, ils sont assez sympas avec ça. Je crois. Ils sont assez sympathiques. Très bien. Ça, on va le déposer. Ça aussi. Voilà. Et on est reparti. Si j'arrive à trouver la sortie. On est reparti. C'est plutôt sympa, hein, de se balader comme ça. On a fait 1h20. Enfin, on a fait... 40 minutes, pardon. Alors, il faut qu'on récupère un peu de bois, quand même, sur le chemin. On va d'abord aller là. Je vais regarder s'il n'y a pas des friandises, d'abord, à l'extérieur. Il y a tellement d'endroits à visiter, ici. Je ne sais même pas si on va tout faire. Parce que comme l'année dernière, je voudrais... Parce que, comme je vous ai dit, si vous avez des problèmes à survivre et tout, vous n'avez qu'à faire des ressources, récupérer des ressources. Et vous cacher, en gros. Mais, moi, je trouve, pour moi, ce n'est pas vraiment amusant. Donc, nous, on va se balader. Il y a juste la première journée, enfin, la première nuit. On essaie de récupérer des choses, mais pour se balader, en fait. Pour, après, aller explorer. Et je ne vais jouer que deux heures. Une fois qu'on a dépassé les deux heures, j'arrête. Je ne vais pas farmer. Je ne vais pas... On ne va pas faire ça. Parce que sinon, ce serait vraiment trop simple. On va le prendre. On va être encore plein. Honnêtement, c'est un peu difficile de voir les objets avec les fusées de détresse. Parce que le fait d'avoir une sorte de scintillement, comme ça, je trouve ça un peu plus difficile, personnellement, de repérer les objets. Là, c'est peut-être que moi. Je pense que je peux utiliser ça. On prend, mais après, on va jeter. Je vous l'avais dit, le... Ah oui ! Je crois que les... Les lumières aussi. Tout ce qui est source de lumière, dure deux fois plus longtemps, voire trois fois plus longtemps. Vu qu'on ne peut rien faire dans le noir, encore une fois, genre, crafter et tout ça. Si je me rappelle... Ils ne le disent pas, là ? Non, ils ne le disent pas. Non, mais ça dure deux fois plus longtemps. Je crois que les torches, au moins, ça c'est sûr. Vous avez vu, elles baissent quasiment pas, quoi. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à récupérer, surtout. On a récupéré du fuel. Ah non, c'est un accélérant. Je crois que c'est la deuxième année. Ah, peut-être la troisième année, je dirais. Ah, qu'ils font ça. Et moi, c'est la deuxième année, en tout cas, que j'y participe. J'avais trouvé un truc drôle, c'est sur les forums de Steam. Il y avait des gens qui disaient, ouais, alors moi, la première journée, j'ai farmé et tout ça. Le mec, il s'est retrouvé avec des tonnes et des tonnes de bois. Genre, son feu, il a duré des nuits et des nuits, quoi. Et du coup, il était tranquille, le mec. Et c'est comme ça qu'il a eu sa récompense. Vous voyez, chacun son truc, chacun son système. C'était drôle, parce que le mec, il avait bien expliqué ce qu'il avait fait. Il a dit, ouais, je suis allé là et là. J'ai récupéré une tonne de bois, j'ai fait mes réserves, j'ai réparé mes vêtements. Et maintenant, il était, je crois, à la deuxième ou à la dernière nuit, je crois. Et du coup, il n'avait plus besoin de sortir, en fait, le mec. Donc, il a attendu deux heures à l'intérieur. C'était marrant. Et il était content, quoi. Enfin, il avait réussi son challenge. C'est plutôt marrant. Parce que chacun le fait différemment. Et tout, quoi, c'est drôle. Ouais, vu qu'on fait du thé, on fait beaucoup de... Euh, pas du thé, du thé, bah, enfin, des tisanes et du café, on utilise beaucoup d'eau. Voilà, on a plein de bottes de marche. On va peut-être enlever... Mais on n'est pas allé dans cette chambre. On va peut-être enlever les bottes, là, qui pèsent 4 kilos. Alors, je sais que quand on les porte, ça pèse moins, mais quand même, quoi. C'est un peu abusé. Je pense pas qu'on va durer deux heures sans dormir, honnêtement. Ouais, on va pas durer deux heures sans dormir. Euh... Là, on a des très, très gros vêtements. On a trouvé des très, très gros vêtements qui vont nous permettre de rester au chaud. Donc, on va aller voir ça. Là, je pense qu'on a tout fait. Si, après, on loupe des trucs et tout ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh ! Oh, c'est là ! Alors, ok. D'accord. J'avais pas... J'avais pas fait gaffe, en fait. Après, on va continuer par là. Je pense et on continue le long de l'autoroute. Je me demande si on commence toujours à l'autoroute pour cet événement. Je sais pas. Je sais pas ça, par contre. Alors... Voilà. Elle va se fatiguer très vite, en fait, avec tout ce qu'on a. Oh, la vache ! On va devoir faire le tri avec les vêtements. Oh, mon Dieu ! Tout ce qu'on a... Alors, bon. C'est parti. Protection légère. Après, on a un caban de marin. Donc, on va prendre le caban. C'est joli. On va rajouter... Alors, on a le coupe-vent. Pas mal pour l'étanchéité. Après, là, on a la protection. 3 plus 6, moins 2, moins 0, 1... Je pense qu'on va mettre ça. Ça, on jette. Ça, on jette. Les chaussettes, il faudrait les réparer. Il nous faudrait des bottes de neige, en fait. Enfin, pas de ski. Ça fait beaucoup, quoi. Enfin, on va les garder pour l'instant, parce qu'elles sont stylées, mais... C'est juste parce qu'elles sont stylées. Basta. C'est juste ça. Ça, on va mettre ça à la place. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois que les bottes, on va devoir les enlever. 32 kilos, on était là, on est là. Ouais, non, non, non. Elles pèsent trop lourd. Elles sont super stylées, hein. Mais, euh... Ouais, enfin, je veux pas mourir non plus à cause des bottes, quoi. Je sais ce que je veux dire. Elles sont super stylées, par contre. Ça, c'est sûr. Donc, on garde les bottes de marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre, après ? Travail. Marche. Je peux pas m'empêcher de pas ranger, en fait. C'est chiant. C'est chiant d'être comme ça. Je suis pas maniaque, hein. Pendant ce jeu, oui. Un peu d'eau. On va boire du thé. Ok. Euh... Maintenant, il faudrait... Alors, je voudrais... Est-ce qu'on commence à réparer les vêtements maintenant ou pas ? Parce que le truc, c'est qu'il nous reste encore énormément de cabanes à visiter. Donc, à la limite, ça servira à rien de réparer maintenant. Parce qu'on est pas sûr... On va peut-être trouver encore mieux, vous voyez, que ce qu'on a. Donc, à la limite, ça serait peut-être du temps perdu. Je pense que ça serait du temps perdu de faire ça. Désolé, j'étais en train... Je t'ai perdu dans mes pensées. Attendez, ce qu'on va faire, c'est... Ça pèse combien, ça, de toute façon ? Ah, brûlé ! Allez, on y va. On est repartis. On est repartis. On peut voir le temps. On est 17, ça va, c'est bien, c'est bien. Bon, ben voilà. On est repartis. On va utiliser encore le... Les fusées. On va utiliser les fusées, surtout. Ah, est-ce qu'on aurait pu... Yes ! Ouais, voilà, c'est ce qu'on va faire. Ok. On va déposer la lampe et le kérosène. Parce que, de toute façon, là, on a trop de fusées. Il faut les utiliser. Elles durent extrêmement longtemps. Mais, j'ai pas envie, après, de jeter la lampe et le kérosène partout, non plus. Enfin, l'essence, là. On va le déposer chez nous. Voilà. On est à 25, ça va. Mais, on utilise les fusées, du coup. Alors, après, bon, ben... Est-ce que... Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Honnêtement, elle dure tellement longtemps qu'on a le temps de bien se déplacer. Par contre, on est en plein dans un vent. Je crois... Ah, c'est bon. Ça va trop bien. Alors, on pourrait faire aussi... Alors... Ouh, la vache. Ça va trop faire. Toutes les petites cabanes de pêcheurs. Parce que, vous avez vu, on a trouvé un couteau. On a trouvé machin et tout ça. On pourrait faire ça, aussi. On pourrait, honnêtement, faire ça. Mais, bon. J'ai pas envie. Peut-être sur le retour. Peut-être. On verra. On va d'abord faire... D'abord faire les... Les vraies maisons. Regardez, celle-là, elle est toute proche. S'il faut, il y a des objets super intéressants dedans. Non, reste sur la route. Reste concentré. On fait la route. On fait que la route. On commence un peu à avoir froid. C'est pour ça que je voulais rester sur la route. C'est parce que je sais qu'il y a des voitures. Les allumettes, aussi. On devrait plus les prendre. Les allumettes, on devrait plus les prendre non plus. On est capé pour beaucoup de choses. Ah oui, aussi, je crois. Parce que maintenant, ça me revient, évidemment. Après, genre, une heure. C'est possible que le temps, même à l'intérieur des bâtiments, devienne froid. C'est possible qu'il fasse froid à l'intérieur. Ouais. Mais bon, pour nous, honnêtement, nous, c'est pas grave. Il sait combien, là ? Moins 11 ? Ouais, non. On va trouver encore des meilleurs vêtements, sûrement. Après, on les répare à tous. Il fera quoi ? Moins 5, peut-être ? Dans les mauvais temps, il fera moins 10. On fait un feu et hop, c'est reparti, quoi. Il n'y a pas de... On ne va pas avoir de problème, quoi. Je ne sais pas, j'espère pas. Là, on a un bungalow, je crois. Yes. On va y aller. Est-ce qu'elle est fatiguée ? Toujours le réflexe de regarder un peu à droite, à gauche, hein ? On ne sait jamais. Est-ce qu'il y a des trucs dans cette machin abandonnée ? Oh, il n'y a pas une table pour crafter, là, je crois ? Ou c'est après ? Il y en a une ? Elle a l'air libre. Je ne crois pas que ce soit là. Non, non, c'est après, c'est plus loin. En tout cas, nous, on va ici. Visitons un peu. Non. On pourrait dormir un peu. Non. Pour l'instant, on la prend. Ah, gilet de sport non plus. Ah ah. Ça, oui. Alors, on pourrait dormir parce qu'elle a froid. Du coup, ça la remettrait un peu sur pied. Mais bon, le truc, il est presque fini. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour perdre du temps ? On fait ce que j'ai dit de ne pas faire. Après, honnêtement, pour le caban, ça va être très difficile d'avoir un caban. Ah ouais, mais 1h30. Elle ne fait pas 1h30, là. On va voir. Ah bah oui. Je crois que ça avait l'air de marcher. Il fait tout le temps nuit. Mais, il y a jour et nuit. Et on peut quand même coudre et tout ça pendant la journée, en fait. Je crois. On est d'accord qu'on ne peut pas faire ça normalement. On est d'accord. Ou c'est moi qui deviens complètement fou. Ou alors, c'est juste ce mode. Enfin bref, c'est pas grave. J'ai le droit d'être fou, ok ? Donc, le caban, 3 degrés, c'est très bien. Le reste, c'est pas intéressant. On va dormir. Les calories sont bonnes. On va finir. Il y en avait un qu'on avait commencé. C'est celui-là. Voilà, on va dormir. Genre 3-4 heures. Ça, c'est fait. Il reste 59 minutes. Ok. Café. Ok, c'est parti. Du coup, on va utiliser la lampe qu'on vient de trouver. Oh yes, le meilleur temps du monde. Je déteste ça. J'aurais bien voulu que ce mode-là, il soit tout le temps dans le jeu. Qu'on puisse le garder de côté. Mais non. Cette bête qui va partir. Après, je pense qu'on peut faire un challenge. Ah, quoi que non. En fait, on pourrait faire un challenge comme ça. Ah, mais non. Mais il n'y aura pas les choses d'Halloween, en fait. Genre les citrouilles, les bonbons et tout ça. Il n'y aura pas ça. Vous avez vu le temps, au moins 7. Ça va, quoi. Ah, on est tranquille. Voilà, voilà. J'essaye de réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait parler. Ça fait bizarre, quand je mets les gros blancs. Pardon. C'est ça que je voulais faire. Vous voyez, une fois qu'on a, comme j'ai dit, une fois qu'on aura les vêtements, on n'aura plus vraiment de problème. On pourra vraiment se balader tranquille. Comme j'ai dit, la seule chose qui pourrait nous porter défaut, c'est les armes, à la limite. On n'a pas d'armes. J'aimerais bien, ouais. Honnêtement, le revolver. Mais bon, je ne crois pas qu'on ait beaucoup de balles. Mais le revolver pourrait vraiment être cool. De récupérer ça. Parce que je ne l'ai jamais utilisé. Déjà, de 1. Et de 2, ça nous ferait une arme. Et après, on a les bâtiments sur le lac gelé. Sur les 2 petites montées. Là, les 2 petites dunes. Enfin, il y a 1 bâtiment sur une des 2. Donc, on peut aller voir là. Alors, attendez. Est-ce qu'on ne voit pas grand-chose ? On est où ? Tiens, on va aller là, déjà. Parce que ça m'énerve de voir... Ça me tracasse de voir ces petites huttes. Il faut que j'aille les... Il faut que j'aille les fouiller. Ah, on est juste là. C'est bon. On a plein de maisons. On a au moins 3 ou 4. Ok. Ça va. Bon. La pêche était mauvaise. Juste les vêtements. C'est la première fois que je crois que je trouve des bottes de ski. Je ne suis pas sûr. Il y en a tellement des vêtements différents dans le jeu. Et moi, je ne les connais quasiment pas. Parce que je joue quasiment que en intrus. Je les connais un peu de l'histoire. Parce que bon, quand les épisodes sont sortis, j'ai fait l'histoire. Donc du coup, bah oui, il y avait quelques... Il y avait des nouveautés. Vu que ce n'est pas vraiment en intrus, l'histoire. Ce n'est pas aussi difficile. Donc du coup, j'ai appris quelques vêtements. Mais c'est vrai que je ne les connais quasiment pas, les vêtements. C'est fou. Il y en a beaucoup. Yo. Je ne sais pas pourquoi on prend ça, au final. C'est pour la pêche. Vous croyez qu'on va pêcher avec des bonbons qui font 2500 calories, honnêtement ? Vous croyez qu'on va se faire chier à ça ? Non. La réponse, c'est non. Alors, deuxième. Ça peut. Il y a une des maisons qui est plutôt sympa. Donc je crois qu'on va aller se vider dans la maison. Que j'aime bien. Juste... Histoire de ne pas être trop lourd. Ah ah ! Je fais toujours attention. Parce que chaque fois, j'oublie de regarder à côté du siège. On n'a pas de petites... Il y a une autre maison, là, ou pas ? Attendez, est-ce que je me perds un peu, en fait ? Là, c'est pour créer des trucs. Ah, on a une corde. Ça, ça, ça. Ça, 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 ça. Tout ce qu'on a, putain. Ah, on va faire ça là, alors. Mais après, on reviendra sur nos pas. Un ordinateur portable. Ouais. Je pense que je peux utiliser ça. Ah, garde de travail. Ça peut être intéressant, peut-être. Comparé à ce qu'on a. Ça peut. Longues écharpes en laine usée. C'est marrant, il y a une... Bon. Il nous reste combien de temps ? Attends, il reste en 50 minutes encore à tenir. Ça va ? Je le fais en une fois, en plus. Je le fais en une fois, donc bon. C'est tranquille. Comme ça, c'est fait. Et vous pouvez pas... Ce qui est marrant dans ce mode, c'est que vous pouvez pas tricher, parce que si c'était genre... Ouais, durait... Durait même 3 jours en... Dans le jeu. Ouais, enfin, tu fais que dormir et hop. Vous avez vu comment c'est placé ? C'est derrière la tasse. Pour pas qu'on le voit, c'est abusé. Et un des développeurs, il s'est dit... Ouh, je vais le mettre juste derrière la tasse. C'est juste pour faire chier les gens. Euh, ouais. Hum. Euh, du coup... Voilà, alors je vais voir un peu. Ah oui, c'est cette écharpe. Je la connais pas, celle-là. Longue écharpe, en fait. C'est pas une écharpe, c'est longue. Ah, du coup, c'est mieux comme ça, quoi. C'est joli. Enfin, c'est joli. De façon de parler, quoi. C'est pas mal. Ah oui, les gants, les gants, les gants. Alors, les gants vont protéger contre pas grand-chose, en fait. Surtout qu'ils sont mal en point, quoi. Euh, non. Attendez, je regardais le mauvais truc, en fait. C'est pour ça que je me disais, normalement, il y a de la défense contre le vent. Ouais, non. Non, non, non. Ça, par contre, c'est mouillé. Il me faudrait des meilleurs pantalons. Euh, les chaussures, ça va. Les chaussettes, il faut les réparer. Ça, ça va, ça, ça va. On a du... On a du bon. On a du bon. Euh, il nous restait encore un litre. Euh... Les allumettes, fais voir. Ça. 12, 12, 12, 12, 12. Ah, pfff. On va les garder, quand même. Ça, l'accélérant, on n'a pas besoin. On a deux couteaux, parce que, pourquoi pas. Ça, on n'a pas besoin, parce qu'on ne va pas ouvrir de boîte. On ne va pas ouvrir de boîte de conserve. Voilà. C'est joli, comme ça. Euh, du coup, on va... On va réparer des vêtements. Du coup, si on peut le faire quand on veut. Réparer ça. 45 minutes. En plus, on a plein de... Comment ça s'appelle ? De kits de couture. Donc, euh... Donc, c'est cool. Attendez. Ouais, sinon, ça va aller encore... Elle est encore en pleine forme. Ça va. C'est fun, ce jeu. Vraiment fun. Je voudrais tellement qu'il y ait d'autres jeux, comme ça, du même système, un peu. Genre, c'est vraiment combattre les éléments et tout ça. C'est différent. Et une fois que ça, c'est solide, honnêtement. Rajoutez des monstres. Rajoutez des bestioles. Rajoutez plein de bestioles et qu'on doit combattre et tout ça. Faites-en un jeu d'horreur. Qu'est-ce qu'on gaspille ? Qu'est-ce qu'on gaspille ? Vous imaginez même pas, on gaspille plein de ressources et tout ça. On répare tout, n'importe quoi. On jette les allumettes parce qu'on en a trop. C'est la fête, quoi. C'est honnêtement la fête. Mais en tout cas, c'est la première fois que je vois ça. Ça, ça doit être nouveau, je pense. Ah, on n'a plus de tissu. Fait voir, ok. C'est pour ça que je me suis mis là aussi. Parce qu'il y a les rideaux. On pourrait le faire au couteau, quoi. Vous savez, le truc que je vous dis de jamais faire. On pourrait le faire au couteau. Voilà, on répare ça. Très bien. Ah oui, là, il faudrait du cuir, par exemple. Ah ! C'est vrai que ça, ça va être un problème. Ah ! Ah, chachin. Le cuir, il va falloir revenir récupérer des... Ah, les bottes qu'on a laissées. Ouais, il va falloir revenir récupérer les bottes qu'on a laissées pour récupérer le cuir. C'est pour ça que je les avais gardées de côté. Alors, on va faire ça et on est bon. Et on est bon. On va peut-être dormir un peu. Pour éviter qu'elles soient trop fatiguées. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va dormir un peu et on est bien. On est bon. Ça, c'est un lit. 5 heures. Voilà, très bien. Je n'ai pas regardé le temps parce que je vous ai dit que normalement, il va faire froid, même dans les bâtiments. Il faudrait regarder. Enfin, normalement, on n'en risque rien. On a des bons vêtements et tout ça. Mais voilà, on ne sait jamais. Pardon. Allé, on a... Est-ce qu'on est toujours en sur... Oh, on est toujours en surpoids. Ah oui, on a la lampe et le kérosène. Oh, la corde. On s'en fout de la corde. On s'en fout. Voilà, très bien. La corde, est-ce qu'on pourrait... Je ne pense pas qu'on va s'en servir de la corde, honnêtement. Alors, on va aller là-bas. Alors, normalement, on a plus ou moins fini la route. Mais j'ai envie encore de me balader. Donc, on va aller là-bas. Puis après, on va aller sur le lac. Et je crois que ça va... Eh, 40 minutes encore. Ça fait long. Ah ouais, on va se balader. Oh, on peut aller à... C'est une église, je crois. Je crois que c'est une église qui est cassée. On peut aller là-bas. Dans les... Dans le bois, là-bas. Dans cette direction. On va voir. On va voir, on va voir. On va se balader encore. Ta-ta-da-ta-ta... Je n'ai pas bu. Il faut boire un peu plus aussi. Parce que c'est vrai que ces cabanes, elles n'ont pas de toilette du tout. Du coup, on n'a pas récupéré d'eau. Il faut faire un peu attention. Euh... Droite ou pas. Ah. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. J'ai un peu un doute de s'il y a quelque chose là ou pas. Je ne crois pas. Oh ! Je crois qu'il y a une tour de ranger. Une tour de... Je ne sais pas quoi. Ah, là, il y a des massettes. Ah, c'est possible. Ah ! Je ne sais pas. Hein ? Non, ce n'est pas grave. Continue sur la route. La route, c'est toujours safe. On va voir. Ah ! Bah ! Ah putain ! J'avais besoin d'eau. On trouve de l'eau dans... Je trouve... Ah, c'est le pied de biche. Allez, on va le prendre. Je trouve de l'eau dans... Dans le coffre. C'est bête, là. Ça, c'est... Là, on a un... Pour le... Le revolver. Ça aurait pu être cool de trouver le revolver juste à côté. Alors, est-ce que là, on va changer de zone ou pas ? Ah, je crois qu'on va changer de zone. Donc, il faudrait que je monte dans le... Ah, je dois confondre avec d'autres zones. Désolé. Ouais, je crois que je confonds. C'est quoi, ça ? La caisse ? Non, c'est de la glace. Mince. On va monter un peu dans le... Dans les bois, on va voir. On va voir un peu. Est-ce qu'on sprint ? On pourrait sprinter un... Et après, on va faire tout ça. Je n'en doute. Après, ce n'est pas très grave. De toute façon, ce n'est pas comme si on pouvait tomber sur quelque chose de dangereux. Ah, la blague. Ah, la blague. On va y regarder tout ce qu'il y a. Et la... La vraie question, c'est pourquoi je les prends. On va voir là-bas. On va pas prendre les massettes, évidemment. On va pas prendre les massettes. Ah non, c'est juste les étoiles. J'ai un peu dans l'espoir de tomber sur... Vous savez, les citrouilles dont je parlais. Alors peut-être qu'elles sont pas disponibles au premier jour, je sais pas. Ah, regardez ça. Il est trop bien, cette zone. Pourquoi je les prends ? Arrête ! Ça ne sert à rien. Arrête de tuer des conneries. Tu perds du temps, tu t'encombres. Ça ne sert strictement à rien de les prendre. Bon, on va retourner vers... Bonjour. On va. On va retourner vers... La route. C'est encore un cadavre, ça ? Oups. Intéressant de tomber sur deux cadavres, comme ça. Tomber sur deux cadavres... Tomber sur un cadavre, ok. Mais de côte à côte. C'est un peu une première. Ouais, non, il n'y a rien. Où il n'y a rien, où j'oublie, en fait. J'oublie vraiment la position des choses. C'est pas grave. Alors, je pense que pour le... Pour la deuxième journée... Enfin, nuit, plutôt. Ce qu'on va pouvoir faire... Ça serait... Changer de zone. Et peut-être faire deux heures par zone. Je pense que ça pourrait être pas mal, ça. Et on continue d'avancer, comme ça. Alors, des grandes zones, hein, je parle. Pas des petites. Parce qu'on va devoir passer par des petites zones. Regarde, regarde, on en a huit. On en a huit ! Oh, je m'en fous. Je m'en fous. Rien, moi, tout ça. Bref. Alors, un truc qu'on va faire... Est-ce que la lampe, on peut choisir avec quoi on la... À quoi on la recharge ? Ravitailler, non. Ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà. On en ravitaille des petites... Des petites bouteilles qu'on a. Voilà. Comme ça, on garde le jerrycan plein. Je sais pas si... Ah, j'en ai peut-être pas parlé, en fait, dans cette saison. Parce qu'on a pas vraiment pêché, en fait. Donc, du coup, bah, on en a pas parlé. Le truc, c'est que... Si vous avez un jerrycan d'essence, comme ce qu'on a là. Je voudrais passer, merci. Et que vous faites du feu... Euh, si vous pêchez, que vous prenez du poisson et que vous cuisez. Ça va créer, en fait, du carburant pour le... Pour la lampe. Et ça va se mettre sur le... Ça va se mettre, en fait, dans le jerrycan. Attendez, parce que je suis en train de réfléchir en même temps, si je dis pas de connerie. Ça va se mettre dans le jerrycan. Du coup... Si vous avez pas de jerrycan, ça va créer des petites bouteilles, comme ça. Et les petites bouteilles, c'est 0,50 centilitres, en fait. Et du coup, vous allez en avoir plusieurs. Et y'a pas de façon, y'a pas de touche. Pour les transférer, par exemple, dans le jerrycan. Parce que moi, je préfère avoir dans l'inventaire, genre, un seul jerrycan. Vous voyez ce que je veux dire. Mais là, là, y'a pas moyen. Donc c'est pour ça que je dis toujours, si vous faites cuire du poisson, bah, prenez un jerrycan. Comme ça, ça ira directement dans le jerrycan. Je pensais qu'il y avait plus de choses à visiter, ici. Peut-être que ma mémoire me fait vraiment défaut. J'ai rien pris, la caisse et tout ça. On s'en fout, honnêtement. Maintenant, on s'en fout. Je regarde s'il n'y a pas des trucs, là, intéressants. Alors, où est-ce qu'on va aller, là-bas ? Ça, là, on y est allé. On va aller, là-bas. Et après, on va aller à la maison, qui est ici, là-bas. Et on va aller dormir aussi, parce qu'on a froid. Voilà, tout simplement. On va faire ça. On commence à avoir plein de... Enfin, plein. On va dire qu'on commence à avoir des poignées de balles et tout ça. Je voudrais vraiment... Non, j'ai rien pris. Je voudrais vraiment pouvoir tomber sur... Sur une arme. Mais bon. Après, les loups, il va en avoir énormément. Il va en avoir énormément. Genre des bancs de loups. Ça se dit des bancs. C'est comme des bancs de poissons, sauf que c'est des loups. Est-ce que l'hypothermie... C'est un bateau, ça ? Ouais, peut-être des fois, il y a des choses. Ah oui, aussi... Je sais pas si vous le savez. Enfin, je le dis à chaque fois. En fait, je dis les choses quand je vais dans les régions. Au bord de l'eau, là. Alors déjà, il faut faire attention, parce que la glace peut casser, évidemment. Mais en fait, la marée apporte des choses. Et ça peut varier. Ça peut être vraiment des choses très intéressantes. Genre ça peut être des gros bouts de bois. Genre des... Vous savez, des bois de chêne et tout ça. Ça peut être aussi des poissons, tout simplement. Et c'est vrai que c'est pas mal de passer le long de... Le long de l'eau, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est un boulot. Donc... Donc ça, c'est pas mal. Oups. Je veux juste prendre un petit peu de poids. Donc si jamais vous voyez ça, enfin, vous passez à côté, ben regardez. On sait jamais. Vous pouvez tomber sur un poisson, genre à 2000 calories, quoi. Si vous sortez, vous tombez sur un poisson à 2000 calories, mais voilà, vous avez gagné votre journée, quoi. Sans rien faire, vous allez même pas pêcher, rien du tout. Je sais pas pourquoi je prends les baies. On a des... On a des antibiotiques et tout ça. Allez. Oups. Il y a un truc là, non ? Non, c'était le pied de la chaise. Fin de la chaise, la table. Ok, on se réchauffe, c'est déjà bien. Oh ! Vous voyez, rien que de faire ça, c'est embêtant pour moi. Le fait de, à chaque fois, genre je veux chercher un truc, si je me mets pas au bon endroit, après la vue, elle remonte directement et essaye d'éteindre. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Il faudrait deux boutons différents, deux touches. Oh putain. Une touche pour vérifier les objets et une touche pour éteindre les lampes. Je sais pas à quoi ça sert, les tisanes. Ah oui, c'est pour récupérer plus de sommeil, je crois, non ? Oui, c'est pour récupérer plus de sommeil rapidement. On a le café, donc, pour rester éveillé plus longtemps. Les tisanes pour récupérer le sommeil plus rapidement. Et... Et après, les boissons énergétiques pour remettre de la vie. d'un régène, en gros. Donc, ouais, il y a du concept. Il y a du matériel. Je pense que je peux l'utiliser. Peut-être. Regardez la baie noire, aussi. Oh, cool. Ah, ça, c'est pour purifier l'eau. Ah, une tablette fait un litre, si je dis pas de bêtises. Une tablette fait un litre. On va vérifier, juste pour être sûr, mais... Alors, une tablette traite un litre d'eau non potable. C'est un truc que j'ai jamais testé. C'est toujours dans le jeu, mais... Je pense pas que les gens vraiment l'utilisent. Alors, déjà... Parce que... Imaginez, on va essayer un peu de faire de la théorie. Par contre, on va aller dormir. Ouais, j'avais dit qu'on dormait. Ouais, ouais, ouais. J'avais dit qu'on dormait. Faisons un peu de théorie. Genre, on trouve pas vraiment de l'eau non potable dans le jeu. On en trouve pas trop. Pas vraiment. Quand on trouve de l'eau, la plupart du temps, c'est de l'eau potable. Genre, par exemple, des toilettes et tout ça, elle est potable l'eau. Donc, du coup, ça nous aide pas pour ça. Ça nous aide pas pour ça. On va refaire ça. Non. D'abord, on va manger. Après, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on a comme choix ? Par exemple, si on fait bouillir de l'eau et pour telle ou telle raison, je sais pas... Ah non, il était là, l'autre. Ah, est-ce que j'avais une pare-poix ? Merde. On n'a pas le temps de la faire bouillir, en fait. On peut faire fondre de la neige. Fondre de la neige, c'est ça que je voulais dire. Mais on n'a pas le temps de la faire bouillir. Ça arrive quand, ça ? Ça arrive pas vraiment, en fait. Ou alors, à la limite, vous voulez aller plus vite. Donc, vous faites que fondre de la neige, en fait, à chaque fois. Et après, vous enlevez. Donc, vous avez toujours de l'eau impure à chaque fois. Donc, vous faites plus de litres d'eau. Vous voyez, parce que vous... Normalement, c'est quoi ? C'est une heure pour faire fondre. Et après, c'est... C'est une heure pour faire bouillir. Donc, à chaque fois, c'est deux heures pour un litre, par exemple. Enfin, non, deux litres, pardon. avec les fétous. Donc, à la limite, vous faites plus d'eau. Euh... Ah, merde, je l'ai rangé, je crois. Mais du coup... Est-ce que vous allez le faire en intrus, ça ? Le fait de faire plus d'eau. Parce qu'en intrus, pour trouver des tablettes, bonne chance ! Des tablettes, il n'y en a quasiment pas dans le monde. Parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Alors après, vous allez me dire « Oui, mais on va en trouver plus dans les autres modes de jeu. » Mais oui, mais bon. Du coup, dans les autres modes de jeu, est-ce que vous allez vraiment de faire de l'eau... Avoir besoin de faire de l'eau... Enfin, beaucoup d'eau, très vite. Pas vraiment. Parce que dans les autres modes de jeu, le jeu est facile. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas... En résumé, c'est un objet qui est là. Il n'est pas censé avoir des... Les l'eau... Enfin, j'espère... Vous voyez, c'est un objet utile, mais qui est... C'est un objet qui a une utilité. Point barre. C'est pas un objet utile, en fait. Voilà. C'est vraiment l'objet avec une utilité, mais pas utile. C'est un peu comme... Maintenant, les pierres aussi. On peut en balancer des pierres sur les lapins pour les capturer et tout ça. Maintenant, les collets ne servent plus à rien non plus. Pas vraiment, on va dire. Qu'est-ce que vous allez faire avec les collets ? Les mettre, revenir plus tard et vous voyez s'il y a un lapin dedans. Alors que, bon, si vous voyez un lapin, vous lui balancez une pierre, vous le récupérez direct. Il y a des trucs, des choses comme ça qui sont pas... qui sont un peu embêtantes. Parce que les collets aussi, il faut les placer au bon endroit. Vous ne pouvez pas les placer n'importe où dans la nature. parce que sinon, vous ne capturerez jamais rien, en fait. Enfin, je crois bien. Il faudrait que je teste. Je testerai à l'occasion. Si on met un collet, genre, bon, peut-être pas sur le lac gelé. Bon, ça, oui, non, ça, je pense pas. mais... Ah putain. Mais peut-être, genre, dans la forêt, tout ça, même s'il n'y a pas de lapin, même si on sait très bien qu'il n'y a pas de lapin à cet endroit, est-ce que c'est possible d'avoir un lapin qui se perd et qui se finisse dans votre collet ? Je sais pas. J'y crois pas trop. Moi, ce que je faisais à l'époque, avant qu'il y avait les pierres, c'était sûrement dans la... la survie du week-end, genre saison 2, un truc comme ça. Ce que je faisais, je mettais un collet et après, je courais après les lapins. C'est con, je courais après les lapins pour qu'ils aillent dans le collet, en fait. Ça marchait très bien. Ça marchait super bien. C'est pas censé marcher comme ça, mais ça marchait. Et voilà, c'était la chasse aux lapins, c'est comme ça, pour moi. Chacun son truc, chacun son système pour survivre. ça me faisait rire à chaque fois de faire ça. Alors, je devrais bien trouver quelque chose en Bordeaux. Je vais voir pour vous montrer. Il y a des endroits qui peuvent casser, je crois que c'est plutôt vers là-bas. Oups, je suis bloqué. Ok. je ne sais pas si on tombe directement, là. Je crois, ouais. C'est la glace, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'eau, en fait, en dessous de nous. Donc, il y a plusieurs mètres. Donc, je crois qu'on tombe direct. C'est pas comme si ça descendait petit à petit. C'est pas une plage. Ok, on est déjà allé là. Donc, on va aller là-bas. Ouais, je voudrais juste... Enfin, pas besoin de... Ah, ben voilà. Ben voilà, un bout de ferraille, par exemple. Ah, là. une balle. Alors là, c'est un peu... Oh, mon dieu. Oh, putain. Ah ben, l'icône, je ne l'avais pas vue, tiens. Je ne savais pas que l'icône était comme ça, maintenant. Ça a duré longtemps. J'ai vraiment cru qu'on allait tomber. On va monter, de toute façon. Vous avez vu ? On a trouvé des objets, rares. On a trouvé des choses rares. Donc, voilà. Faites ça, si jamais vous passez à côté. Mais comme j'ai dit, il y a des endroits où ça peut casser. Donc, faites gaffe. Ah, il y a bien une maison, là. Il y a une petite maison. Cool. Cool. je pense qu'on est prêt pour la journée 2. Est-ce qu'il y a plus à faire ? Est-ce qu'il y a plus à farmer ? A la limite, on prendra du bois quand on rentrera. Quand on rentrera, on ira prendre du bois, ok ? On le mettra tout le deux d'un côté, juste au cas où... Honnêtement, honnêtement, on est tranquille. Peut-être juste les vêtements. Je voudrais bien trouver un peu des meilleurs vêtements. Voilà, on fait le tour des maisons. Rien qu'à faire le tour des maisons, on récupère tellement de nourriture. Et voilà. Alors, petite maison. Ça, par contre... Ah, putain. Ça, par contre, oui, pour récupérer le cuir. Donc, du coup, on va le faire là. Il y a ça. Et ici. On va récupérer le cuir, comme ça, on va réparer les nôtres directement ici. Il y a un étage. On va faire l'étage en dernier. D'abord, la cuisine. C'est possible qu'à l'étage on trouve des bons vêtements. Ce qu'il nous faudrait... Non, ça, non, on ne prend pas. C'est des meilleurs... pantalons. Honnêtement, ouais, des pantalons. Ce serait vraiment cool d'avoir des bons pantalons. Et... Bah, c'est tout, après. Des meilleurs gants, peut-être. Je ne sais pas. Non, ça va. Non, il n'y a pas grand-chose qui me manque. Juste les pantalons. Et les dessous de pantalons, genre les trucs chauffants et tout. On en a, mais je ne sais pas s'il y en a des... Il n'y a pas des meilleurs. Je ne sais plus. Genre des bas chauffants. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a. Ah oui, d'abord, on va faire ça. Ah oui, j'utilise le couteau. Je pense que je peux utiliser ça. qui... Je ne crois pas qu'on puisse la mettre sous le caban. On va voir ça. On va voir. Ah, ça peut être utile. On a peut-être de la chance. Peut-être qu'on a des nouveaux vêtements. Nouveaux vêtements intéressants, je parle. C'est marrant de voir des bouteilles comme ça. Ça ne m'arrive tellement jamais. Le pack est trop dur à porter. Je sais, je sais. Il va falloir qu'on fasse un tri. Il va falloir qu'on vire des choses parce qu'on a trop de choses. Ok, on a fait le... Ouais, on a fait le tour de la maison. Oh putain, 41 kg. Ok, alors. Veste de ski. À la place de ça, c'est bien. Et là, c'est... Ah, ça va alors. Ouais, non, si on peut. Ça, ça fait du tissu. Donc... Deux tissus. Donc, on s'en fout. Tac. Yes ! Chemise. Très bien. Et là, on a ça. Ça, c'est plus chaud qu'un... Qu'un jean. Le jean, il donne du cuir ou pas ? Non. On aurait tourné aussi. Je ne vois pas pourquoi il donnerait du cuir. Jette. Les chaussures. Pas de travail troué. Action. Recycler. Cuir. Deux. Deux cuirs. Très bien. On va faire comme ça. Attendez. Est-ce qu'elle a besoin de bois ou quoi que ce soit ? Non. Ça va. Ah, c'est bien. On a de l'eau. Avec tout ce qu'on a trouvé, évidemment qu'on a de l'eau. Alors, on va recycler ça. Très bien. Alors, est-ce que... Ah ! Alors, j'avoue que c'est vrai que les bottes de ski, ça serait quand même super tentant d'avoir les bottes de ski. Mais ça fait 4 kilos, quoi. Je ne sais pas. Ce qu'on va faire, s'il reste encore un petit moment. Qu'on va faire. On rentre à la maison. On reprend les bottes de ski et on voit un peu le poids, en fait. On voit un peu le poids, ce que ça nous donne. Est-ce que c'est vraiment encombrant ? Enfin, oui, c'est encombrant. Mais est-ce que ça va vraiment nous poser des problèmes ou pas ? Je dirais. Et on essaye de... On essaye de récupérer le cuir aussi. Le cuir des autres chaussures qu'on a. Ça aussi, on va réparer. On peut tellement monter d'habilité, de skill, tout ça, très très vite dans ce mode de difficulté. Ah, fatigué. Deux. On va voir si on ne peut pas récupérer avant de partir d'autres... Ok. On va peut-être dormir un peu. Ouais, c'est vrai qu'on a passé... Putain, on a passé énormément de temps à faire des trucs. Parce qu'au final, pour nous, c'est juste un temps de chargement. Mais au final, on a passé au moins 4 heures, 5 heures peut-être. Alors, on fait ça. Voilà. Ah, très bien. On est pas totalement à fond, mais le temps qu'on rentre, ça va bien se passer. 13 minutes. Voilà, très bien. C'est reparti. Je pense que niveau... Niveau vêtements, là, on est bien, là, quand même. Là, bon, là, déjà, on a tous les emplacements. Donc, déjà, on est full. C'est déjà extrêmement, extrêmement bien. On a des gros trucs, quand même. Le caban, très, très bon. Ah, la veste de ski, très, très bon. Avec ça, ça fait déjà 5 degrés. On a des chemises en laine, ce qui est pas mal. Les chaussettes, elles sont pas top. Elles sont pas top, top. Il y a les chaussures qu'il va falloir peut-être changer, comme j'ai dit. Sous-vêtements thermiques. Non, ça va. Attendez, il n'y avait pas... Bonus de chaleur, 15 degrés. Coupe vent, 6. Protection, sprint. En plus, on n'a pas trop à empiéter sur notre sprint. Alors, c'est bien, c'est bien, c'est bien, je suis content. On va un peu descendre un peu vite. Par contre, oh mince, on voit rien. Aïe, 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 aïe. Merde, je suis du mauvais côté. Non. Il y a une cabane, là. Bah merde. Ah, je vais pas aller, là. Merde, j'ai pris les... Oh, c'est pas vrai. Oh, mince, qu'est-ce que c'est... Oh, je voulais prendre du tissu. Oh, quel idiot. Mince. Ah, attendez, là, je vois de la terre, je crois. Mince, avant de partir de la maison, je voulais récupérer le tissu en plus. Oh, mince, 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 ça, c'est pas grave. On va récupérer le tissu dans les maisons qui nous entourent de la... Euh, du garage. Alors maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on est ? Je vois un cadavre par terre. Oh, c'est un cerf. Si c'est un cerf, je sais où on est. Oui, oui, on est... Oui, bah, on est juste devant le garage. On est pas loin. Ah, bah, putain. Ça fait bien les choses. C'est ça. Ça sert à rien. On pourrait le faire, mais ça sert à rien. On voit un peu le temps. Moins un degré. Et on est en pleine nuit. Lol. On est en pleine nuit. Ah, ah. C'est marrant, ça. Alors, comme j'avais dit... Euh... Rideau. Rideau et on est bon. Rideau et on est bon. Et, euh... Qu'est-ce que je vais faire après ? Oui, comme j'ai dit, on va regarder pour les bottes. Et puis après, on fera notre tri sur les vêtements. Ce qu'on va faire. Et on arrêtera. Donc, parce que sinon, c'est pas drôle. Si je... Si on farm et tout ça, sans arrêt. Et après, on avancera. On changera de zone, tout bêtement. Euh... Je crois qu'on va aller au... Euh... Là, on est proche du phare. On est proche du phare, en fait. Nous, on est plus proche du phare. Donc, je pense qu'on va aller au phare. Ça sera notre... Notre endroit pour le jour 2. Par contre, je crois que le phare, c'est une... C'est un cul-de-sac. Je sais plus. Je sais plus trop. Je pense que le phare est un cul-de-sac. Donc, du coup, il faudra revenir ici. Eh, on verra. On verra, on verra. On pourrait casser plein de bois, si on veut. Enfin, il fera plus beau, déjà. Ah oui, j'aurais pu ne pas utiliser ma lampe. Mais le vent a tourné. Le vent a tourné. Ah, question bête. Est-ce qu'on a repris le jerrycan? Si, ça va. J'ai pas été... J'ai pas été autant bête. Ça va. Euh... Elle est où, notre lampe? Ouais. Alors, ça... Alors... On prendra le sac de couchage, aussi, quand on partira. Donc, on décidera de partir, juste au cas où. Alors, ça, on jette tout. C'est embêtant, cette lampe. Voilà, très bien. Ça, le bois. On va en poser six. Ah, non, 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 je veux faire des torches. On va faire des torches à 100%. Parce que, pourquoi pas? Honnêtement, juste pour ça. Ça, on jette ça. On va se préparer, ok? On va se préparer comme si on allait partir très loin et tout ça. Donc, on va faire ça. Puisqu'on a des... On a du tissu, on a des bois. Et on a du kérosène. Donc, ça, c'est bon. Alors. Toujours ça. Il faut élucider ce mystère. Est-ce que ça vaut le coup? Le moins 20%? Oh, la vache. Elle ne réchauffe pas trop. Enfin, quoi que. 1h30 pour les réparer. On va voir. Ah, je devrais éteindre la lampe. On va, on va l'allumer seulement quand on a besoin. Alors, je vais voir un peu. Est-ce que ça vaut le coup? Je crois que ça vaut le coup, quand même. Je crois que ça vaut grave le coup. Regarde-moi ça, quoi. C'est juste ça qui tue, quoi. Ben, on sprintera pas, quoi. Doté d'une... Alors, des bottes en plastique rigide dotées d'une isolation synthétique high-tech. Elles garderont vos pieds bien au chaud, mais réduiront votre mobilité. Je vais voir un peu la barre. La barre rouge du sprint. C'est un peu violent. Mais, ouais. Une botte de marche, on est gagné par terre. Attendez. Ça, c'est les bonnes étapes. Ah, on en avait deux paires. Ah, c'est à 99%. Oh, le boulet. Oh, le gros boulet. C'est pas grave, on n'a rien vu, ok? C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, on regarde ça. On n'a rien vu. On n'a rien vu. On n'a rien vu sur ce... Sur ce gâchis de temps et de ressources. Ok? Vous n'avez rien vu. Il faut boire, je crois. Après, on va dormir. On a fini le challenge. Deux minutes encore. On y a pile dans les temps. Voilà. Je récupère du... Oh, putain, elle est fatiguée, fatiguée. Je ne savais pas. D'accord. Est-ce qu'on a beaucoup de... On a beaucoup de choses, en fait. Bon, d'accord. On va dormir encore. Ah, il faudrait qu'on fasse du thé. On va faire ça en dernier. On va faire ça en dernier. On va dormir 6 heures. Je ne pensais pas qu'elle était autant fatiguée, maintenant. Yeah, bien nourri. Yes, c'est bon. C'est ça que je voulais avoir, surtout. Oh, putain, ça tue. Vous avez vu la vie bleue qu'on a ? On a de la vie extra. Et on a 35 kilos, maintenant. Yeah. Ça a marché. On est en easy mode, ok ? On est en easy mode, mec. Alors. Torche. On a dit torche. Alors, excusez-moi. Alors, là, je pense qu'on a fini la vidéo, honnêtement. Vous pouvez partir, si vous voulez. Et regarder la vidéo numéro 2. Mais, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer plein de trucs. Je ne vais pas couper la vidéo, parce qu'il y en a qui aiment bien regarder ça. On va fabriquer tout ce qu'on peut. On va mettre tout à 100%. On va se vider les poches. On ne va pas récupérer. On ne va pas prendre l'extra. Les torches, c'est là. On va fabriquer deux torches. Carbion pour lampe. Je ne vois rien du tout. On est ouf. C'est combien ? 1.15. 1.20. On va prendre ça. Très bien. Et on va faire du feu aussi. Est-ce qu'on fait une autre torche ? Honnêtement, on n'a pas besoin. Donc, le cuir, on le garde sur nous. Ça, le bois, on le garde. Tissus, on le garde. Couteau, on va en poser un par terre. Ça, ce sera utilisé. Tout ce qui est hameçon. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Parce qu'on a des kits de couture, en fait. Pendant que je fais ça, il nous faudrait qu'on fasse du feu. On va faire le feu, maintenant. On va faire le feu, maintenant. Comme ça, on va pouvoir faire cuire tout ce qui est café et tout ça avant de partir. Et après, on est tranquille. Donc, voilà. Première nuit. Première nuit, c'est bien passé. Mais on va se vider les poches au maximum pour qu'on soit assez mobile. Parce que là, avec les bottes de ski et tout. Bon, au niveau chaleur, honnêtement, on ne va pas avoir de problème. Mais bon, voilà. Le poids va être un problème. Comme j'ai dit, on trouve beaucoup d'objets partout. Donc, on ne devrait pas avoir de problème. Je sais, je répète les mots de temps en temps. C'est parti. Voilà. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Surtout qu'en plus, je voulais utiliser le bois de récupération qu'on a pris. Au final, j'ai utilisé l'autre. Bref. Vous savez, des fois, quand vous faites n'importe quoi, autant apprécier de faire n'importe quoi. On va faire ça. Très bien. Ça, on pose. On n'a pas besoin. Ah oui, c'est vrai que c'est du café qu'on fait. Donc, ça va vite. Parce que je me suis dit, putain, l'eau, elle va très vite quand même. Alors, les allumettes, ça, on vire. On a des allumettes de bois. On va garder les allumettes de bois. Antiseptique, on n'a pas besoin, sauf si vraiment, on se fait attaquer. Alors, là, dans le feu, on est bon. On ne garde que les allumettes de bois. Il y en a peut-être même trop. Ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 0, 60. Ouais, ce serait bien. Enfin, ce n'est pas grave. Non, c'est très bien comme ça. On a le flint aussi. On a ça en médicaments. On va faire la tisane aussi. Médicaments, on a ça. Ça, on pourrait le faire bouillir à la limite. Enfin, quoi que... Non, honnêtement, ça ne sert à rien. Honnêtement, ça ne sert à rien. On a des pansements. On va peut-être faire un peu plus de pansements. Ouais, on va faire deux pansements. Ça, on en a quatre. Tisane. Le truc, c'est qu'on va pouvoir boire, en fait, grâce à ça, au café, aux tisanes. Et l'eau, du coup, ce sera en deuxième plan, en fait. Alors, on a ça. C'est bien. Alors, en médicaments, comme je dis, on a ça. On va garder les... On va garder les tablettes. Ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Vêtements. En laine, polaire. C'est quoi le mieux? En laine ou c'est polaire? Regardez, là, en laine. Est-ce que tout est à plus ou moins 100%? C'est pas mal. C'est pas mal. On va faire ça. Ah, très bien. On va manquer d'eau, hein. On risque de manquer d'eau. Ça a marché. J'ai pas fait attention, oui. Du coup, on va peut-être pas avoir besoin de faire autant d'eau. Enfin, de porter autant d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? On va utiliser surtout les cafés et tout ça pour se remettre. Puis, ça donne des calories aussi. Donc, autant en profiter. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les vêtements, c'est bon. Les vêtements, ils sont nickels. Ils sont tous à plus de 90% minimum. 96 le plus bas. Très bien. On a plus 17 degrés. Putain, c'est très, très bon. C'est cool, c'est cool. On a ça. En nourriture. Les tisanes, à chaque fois, elles font 100. Et ça donne de l'eau. On a des cafés aussi. On peut encore en faire... On va encore en faire 3. Et faire 2 tisanes. Ah bah oui, quand on a des choses à faire, ça monte vite. Du coup, c'est pas... C'est sûr que ça monte vite. Voilà. Bon, du coup, maintenant, elles vont donner 110. Ça, on me l'air. Ça, ça m'énerve. Comme j'ai dit, les hameçons et tout, on n'en a pas besoin. Ah, merde. J'ai oublié de faire... J'ai oublié d'éteindre la lampe. Je me disais, putain, le feu, quand même, il éclaire vachement bien. Vraiment cool. On va ravitailler ça. Très bien. On va bien à côté du feu, comme ça. Ce sera le meilleur truc si ça pète. Ce sera le plus de dégâts possible. Voilà. Alors, ça, pour nettoyer... Bon, on va le garder parce que c'est pas lourd. On a deux torges. On a une scie. On a une lame à aiguiser. Ah oui, j'avais dit que ça, on le virait. Même si ça pèse pas lourd, on s'en fout, en fait. Les pierres, au final, on s'en fout aussi. On peut aiguiser notre couteau. Qu'est-ce qu'il nous reste ? On n'a qu'à faire de l'eau, maintenant. Bon, ben. On est bon, hein. On est bon. Je vais continuer à aiguiser les trucs et tout ça. Et je crois qu'on a fini. D'abord, on va peut-être regarder l'équipement. Là, on a quoi ? On a ça. 28 kilos. Ça fait 28 kilos, quand même, hein. De bordel qu'on trimballe. Bon, après, peut-être qu'on va balancer le... Non, le jérican, j'ai déjà déposé. Qu'est-ce qu'on fait ? La lampe. La lampe pèse lourd. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la lampe ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de la lampe ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas. En tout cas, on sera prêt pour demain. On sera prêt pour demain. Putain, ça parle vite. Euh, merde. Le temps passe vite. Et on va faire la scie, et on est bon. Enfin, la hache, plutôt, pas la scie. Enfin, quoi que... On s'en fout un peu, en fait. Honnêtement, là, je suis en train de faire vraiment du... Euh... Du micro-management. On appelle ça. On appelle ça se faire chier pour rien, aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Se faire chier pour rien. Mais bon, j'aime bien être préparé. J'aime bien être préparé. Voilà, parfait. La scie, c'est... J'ai envie de la virer. La scie, elle ne sert à rien. C'est surtout pour couper le métaux. Donc nous, on s'en tape un peu. Je crois qu'on est bon. Ça fait... On est lourd parce qu'on a de l'eau. C'est pas grave. C'est normal. On va peut-être faire un... Un café, encore. Je sais pas. Et après, pour les calories, on est bon, aussi. Euh... Ouais. Du coup, ça m'a mis quoi ? Eau impropre. Ouais, on va jeter ça. Voilà. Et euh... Ben, on va laisser le feu mourir. Je crois qu'on est bon. On peut... On peut dormir. Dernière vérification. Euh... Alors, beaucoup de calories. Alors ça, on a les allumettes. C'est tranquille. On a les allumettes. On a de quoi soigner. On a des très bons vêtements. Euh... Nourriture, on est bon. Et on a beaucoup d'eau. On a ça en eau à chaque fois. Ça donne des calories et de l'eau. Donc l'eau, on n'en a pas vraiment trop besoin. Euh... On a de la lumière. On a la lampe qui est pleine. La lampe, franchement, on ne devrait peut-être même pas la prendre. On a des balles. Là, on n'a pas de revolver ni de fusil. Euh... On a un peu de bois, du cuir, des pansements et tout ça. On est nickel. On est nickel. Et en plus, c'est... Ah ! On peut aller jusqu'à 35 kilos. C'est vrai aussi. Donc on est... On est nickel. Je... Ouais. On va dormir. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine, du coup. Donc, on continuera pour... Euh... Le prochain... La prochaine nuit. Donc, demain. Voilà. Merci beaucoup. A la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.